Quand 9e accueille Rodez 18e, les Canets n'ont pris que 2 points sur les 4 derniers matchs et surtout n'ont remporté qu'une seule de leurs 9 dernières rencontres. Il faudrait accélérer contre une équipe de Rodez en difficulté et en position de barragiste. Les Rutenois restent tout de même sur une victoire importante contre un rival direct, Pau, après 5 matchs nuls. Ça fait donc 6 matchs sans défaite pour l'équipe de Laurent Perlade. Boissier pour le coup franc, le ballon revient sur le capitaine Pierre Bardi. 1-0 sur la première action du match à la 2ème minute. Rodez mène à l'extérieur, premier but de la saison pour Bardi qui s'y reprend à 2 fois pour battre Rémi Rioux. Nouveau coup franc pour Rodez et nouveau but pour Pierre Bardi. Le doublé pour le capitaine après 17 minutes seulement. Rodez a 2 buts d'avance à l'extérieur, encore un coup franc bien tiré par Rémi Boissier. Et Pierre Bardi avait mis 3 buts sur l'intégralité de la saison dernière, même si elle ne s'était pas jouée en entier. Il en a déjà mis 2 dans ce match, c'est 2 premiers. Rodez se détache mais Caen peut revenir sur cette action. Faute contre Jordan Le Borgne. Et pénalty en faveur de Caen. 26ème minute, ça peut relancer l'équipe normande. Alexandre Mendy réussit à battre le gardien Lionel Passinzo qui était parti pourtant du bon côté. 2ème but de la saison pour l'international de la Guinée-Bissau. Alexandre Mendy. Pascal Dupraz voit que son équipe revient dans le match. Mais Rodez reste plein d'ambition. Nouvelle action ruthénoise sur ce centre sauvé par Rémi Rioux. Un long ballon qui pouvait terminer sa course au fond des filets. Les joueurs les plus dangereux restent les ruthénois. Encore une chance de marquer. Et encore Rémi Rioux pour s'interposer. A la mi-temps, Rodez mène toujours 2 buts à 1 en Normandie. Les deux équipes se sont qualifiées pour la suite de la Coupe de France. Quand en gagnant 3-1 à Guingamp, les Canets affronteront le Paris Saint-Germain au prochain tour. Alors que Rodez a gagné au tir au but contre Pau et devra jouer sur le terrain du Stade Brestois. En seconde période, toujours Rodez à l'initiative. Ils sont les joueurs les plus inspirés sur le terrain. Nouvelle chance de marquer pour Florian David. Et Rémi Rioux empêche le 3ème but des visiteurs. Quand on a du mal à prendre le jeu à son compte et à se donner une chance d'égaliser. Encore une chance pour David. Mais cette fois-ci, sans trop de danger pour Rémi Rioux. Les Canets essayent d'arracher le point du nul. Pourquoi pas sur cette reprise de la tête ? Mais c'est manqué. Yacine Bamou manque la cible. Pas assez de tranchant dans les attaques normandes. Une dernière chance peut-être avec encore Bamou. Mais bonne sortie de Lionel Passinzo. Rodez tient son avantage jusqu'au bout. Victoire très importante de Rodez. 2 buts à 1 sur le terrain de Caen. Rodez n'est plus 18ème mais désormais 16ème de Ligue 2 BKT. Merci. 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 Merci.